Alors, hé, là on est là pour parler, là l'heure est grave, là il y a le fascisme qui arrive Coucou Wissam, peux-tu rendre hommage à Cranidos s'il te plaît ? Bah euh, Cranidos, bien ouège, mais de toute façon on va lire le programme, on va lire le programme de la... du Front Populaire parce que ce matin nous on s'est réveillé un peu en panique parce qu'il y avait des gens qui nous envoyaient des messages en mode ça y est, l'AFI a capitulé, l'AFI a abandonné, l'AFI s'est aligné sur le parti socialiste c'est terminé, je ne voterai pas, je vais faire l'abstention, c'est terminé, allons, sens-moi, sens-moi, stop, allez parce qu'il y avait quelqu'un qui avait partagé le programme mais en fait c'était pas le programme officiel bref, mais on va regarder ensemble le programme du Front Populaire et on va dire un peu ce qu'on en pense pour l'instant dans l'antiracisme alors ça reste sans discussion, enfin dans l'antiracisme, je vais changer ma phrase parce qu'après on va me dire que je suis pas le porte-parole de l'antiracisme, ce qui est vrai ce qu'on en pense plus ou moins, ce qu'on en pense plus ou moins au sein de Parole d'honneur et du QG des Coloniales on est un peu en mode, on comprend qu'il faille faire des concessions on a conscience des enjeux et on a conscience aussi que ce qui serait un vrai coup de maître en ce moment, ça serait de déjouer le coup de poker de Macron le coup de poker de Macron qui était de diviser la gauche, de détruire la gauche et d'avoir un affrontement avec le Rassemblement National et on comprend l'enjeu et l'intérêt et le coup politique important qui est de rester unis à gauche et d'éloigner Macron pour être le deuxième groupe, voire le plus gros groupe d'opposition à Macron à court terme on comprend tout ça par contre ce qu'on va dire, c'est qu'il faut être très clair il faut être très clair que l'un des prix à payer pour ça c'est de reléguer un petit peu les questions antiracistes et décoloniales mais une fois qu'on est clair sur ça, il n'y a pas de soucis nous on est prêt, nous là de ce qu'on connait, de ce qu'on voit de ce qu'on voit qu'il y a comme accord et comme alliance nous on est totalement prêt à soutenir le nouveau front populaire en tout cas on fera campagne, je pense qu'on fera campagne pour que les gens votent au nouveau front populaire par contre, il y a un truc qu'il faut le dire c'est que ça ne va pas nous empêcher de critiquer certains aspects c'est ce qu'on appelle dans le milieu un soutien critique ça veut dire que, il y a un moment donné ça ne va pas nous empêcher de dire des choses qui ne vont pas et des choses qu'il faudra améliorer ah oui, je voulais mettre ça est-ce que c'est déjà sur Youtube, Ruffin qui est passé à backseat parce qu'apparemment il a été extra nul sur les questions antiracistes il semblerait mais c'est bizarre c'est bizarre qu'il ait été nul sur l'antiracisme mais qui l'avait dit ? dis donc, dis donc et ça ne serait pas la raison pour laquelle tout le monde l'aime bien c'est quoi le délire avec Ruffin ? qu'est-ce que Ruffin a en plus ? petite précision parce qu'après on va me dire que je dis que Ruffin il est raciste et encore une fois on va répéter ce qu'on n'arrête pas de dire j'en ai rien à foutre je m'en pète un rein je le prends le rein, je me le pète et je l'enlève j'en ai rien à foutre de savoir ce que pensent Ruffin des noirs et des arabes d'accord ? je m'en fous de savoir si lui-même il est raciste ou pas raciste ça je m'en tape ce qui m'intéresse c'est son combat politique et ce qu'on note c'est que dans son combat politique Ruffin ne parle pas des noirs et des arabes ne parle pas de racisme ne parle pas de violence policière ne parle pas de la Palestine ne parle pas trop de la Kanaki il est extrêmement timide c'est le moins qu'on puisse dire sur ces questions et moi je suis persuadé que pour lui c'est une stratégie c'est pas genre il n'est pas formé sur ces questions c'est qu'il n'a pas envie de se former sur ces questions parce qu'il a envie d'incarner au sein de ce groupe politique celui qui ah non mais moi c'est le social ah non 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 moi je parle aux classes populaires je parle aux questions économiques c'est le social mais grosso modo il sait très bien ce qu'il fait il joue sur la ligne de ah non mais le sociétal on s'en fout parce que l'antiracisme tout ça ça serait le sociétal d'accord ? on s'en fout tout ça non moi c'est les questions économiques comme si en fait le racisme n'était pas lié aussi avec le capitalisme qu'aussi les noirs et les arabes n'étaient pas davantage au chômage pas davantage dans les strates les plus basses de la société mais c'est mais il faut le dire les gens il faut le dire c'est une stratégie de la part de Ruffin et je veux qu'on soit clair sur le fait que ce soit une stratégie de sa part et qu'on arrête de faire juste qu'on arrête de dire ah non mais il parle aux classes populaires blanches pourquoi il parle déjà moi je veux je veux je veux la démonstration que Ruffin parle davantage aux classes populaires blanches que d'autres élus que d'autres représentants de la France insoumise et deuxième je veux l'explication de pourquoi François Ruffin parlerait davantage aux classes populaires blanches que d'autres personnes à la France insoumise la question que je pose c'est est-ce que Ruffin et même sur les questions que économiques est-ce que vous êtes en train de me dire que Ruffin c'est le plus à gauche ? Je crois vraiment pas je pense pas que ce soit le plus à gauche ce que l'on sait c'est que Ruffin fait plus consensus au sein de alors en dehors en dehors de en dehors de de l'axe de gauche que ce soit dans le bloc bourgeois et dans le bloc réactionnaire Ruffin fait plus consensus pour le centre ou pour la droite que Mélenchon mais j'ai envie de dire est-ce que c'est positif ? est-ce que vraiment on est en mode ah bah c'est oui 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 et même au sein de la gauche effectivement Ruffin auprès du PS ou auprès du PCF fait plus consensus que Mélenchon mais pourquoi ? parce que moi ce qui m'amuse c'est que vous dites ouais il fait Ruffin au moins il parle plus aux classes populaires blanches mais dans les faits dans les faits quand on parle là de l'actualité c'est que Ruffin plaît davantage au parti socialiste que Mélenchon est-ce que vous êtes en train de me dire que le parti socialiste ce qui le plaît chez Ruffin c'est son côté économique il plaît aux classes populaires blanches parce qu'il aura un programme révolutionnaire d'aide aux pauvres c'est ça ? vous êtes en train de me dire que le parti socialiste le parti composé de petits bourgeois de gauche ce qui lui plaît chez Ruffin c'est qu'il est plus à gauche sur les questions économiques que le petit Mélenchon non on sait très bien pourquoi Ruffin plaît davantage c'est tout et on l'a vu et on l'a vu avec Baxit on va être clair les gens là je vais critiquer Ruffin mais je pense qu'on est quand même du même côté de la barricade ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit ne me faites pas dire que pour moi Ruffin c'est un droitard c'est un raciste non mais c'est pas parce qu'on est du même côté de la barricade que j'ai pas des critiques à lui émettre François Ruffin vous ne parlez pas du tout de racisme même Jean-Bassier il a remarqué qu'il y avait un petit truc qui était absent François Ruffin vous ne parlez pas du tout de racisme dans cette campagne qui pourtant doit vous opposer au rassemblement national pour gouverner le pays je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup notamment les insoumis les jeunes insoumis qui vous reprochent parfois de ne pas toujours être à l'avant-garde sur la question du racisme il est ni à l'avant-garde ni à la hard-garde il est pas là en fait c'est ça le problème il est pas là il est pas là du tout dans les 10 mesures que j'ai proposées il y en a une qui concerne l'égalité par exemple et qui est sur la fin des contrôles d'identité quand aucun délit n'est constaté vous voyez c'est tout genre pas de contrôle quand le délit n'est pas constaté mais on en a déjà parlé avant les gens on a déjà parlé dans un précédent live et j'ai dit en quoi c'est de la merde ça ok ça serait bien dans l'idéal ça serait bien mais le truc si tu mets pas de contrôle d'identité si aucun délit est constaté en fait les flics peuvent facilement te créer un délit en fait regardez le problème vous êtes un jeune arabe vous vous paladez dans les quartiers il y a deux flics qui vous contrôlent et vous dites ah non non vous me contrôlez pas et tout et ils font ah ouais outrage agent tu as insulté un agent et tout contrôle et allez contrôle d'identité comment tu fais pour contester et les flics ils vont dire bah il y a eu un délit il nous a insulté que je prendrais non pas faire un récipicé j'ai jamais trop cru à ces histoires le récipicé il y croit pas mais dire aux flics vous arrêtez de contrôler s'il n'y a pas de délit il y croit voilà on gèle on fait un moratoire sur les contrôles d'identité sans qu'aucun délit ne soit constaté et sans qu'aucun délit ne soit constaté c'est ça la folie constaté mais tu veux dire pour moi c'est les flics qui vont facilement constater des délits quoi moi j'y crois pas du tout à ce truc de sans qu'aucun délit ne soit constaté pas de contrôle d'identité j'ai cité l'obsession de Jordan Bardella c'est le parti des inégalités de classe j'en ai déjà parlé c'est le parti des inégalités de genre on pourrait y revenir mais c'est aussi le parti des inégalités évidemment de race comme ils disent ou du moins comme ils pensent puisqu'ils s'appliquent à en dire le moins possible sur ça mais comme toi quand on regarde leur programme sur la question des salaires comment on va pas venir avoir de meilleurs salaires en France c'est par la maîtrise de l'immigration qu'il y aura des effets bénéfiques sur les salaires qu'est-ce qu'on va faire sur le logement et bien on va chasser les logements occupés par les étrangers et on en aura ça libérera des places qu'est-ce qu'on va faire sur la famille tout ce qu'on va faire sur la famille c'est supprimer les subventions pour les familles immigrées il est évident qu'il n'y a pas un français qui croit aujourd'hui que c'est simplement qu'on va résoudre les questions des salaires en fait si il est en train de dire il n'y a pas un français qui y croit si 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 Ruffin si il y en a énormément qui y croient là là ce que je trouve positif c'est qu'il dit que c'est des fausses mesures là le contrôle de l'immigration et tout par contre il est totalement délu sur l'opinion des français les français ils y croient à fond c'est pour ça qu'ils votent RN François Ruffin dernière question est-ce que vous pourriez être premier ministre de la France d'accord bon c'est terminé sur l'antiracisme bon c'était pas ouf quoi ce que je trouve intéressant avec Ruffin sur l'antiracisme c'est que il y en a certains pour esquiver et pour se la jouer antiraciste et sans parler d'islamophobie il a même pas il a même pas essayé de faire genre genre ouais la montée de l'antisémitisme et tout non non même ça il a pas parlé il en a rien à foutre pas ouf quoi pas ouf quoi mais je m'attendais pas à plus c'est pas je suis pas en train de détester Ruffin personnellement je déteste pas Ruffin et je me dis bon en fait nous on a toujours dit que Ruffin avait son utilité qu'il faisait son travail dans sa région que voilà mais voilà soyons transparents sur pourquoi Ruffin plaît davantage à des gens c'est tout alors est-ce que ça vous dit qu'on commence alors on regarde le programme du NFP du nouveau front populaire on regarde juste les points de vue antiraciste et international et je vous laisserai il y aura Cassandre Dany, Raze qui feront les trucs sociaux là les trucs pour les blancs là les trucs pour les blancos les trucs moi je suis obsédé par la race ok donc je vais regarder que les trucs autour de la race de la race la race moi tout ce qui est race j'aime bien donc on va regarder tous les trucs de race et tout le reste de toute façon moi je serai d'accord avec eux donc il n'y a pas de soucis allez c'est parti alors le front populaire alors contrat de législature alors je ne contracte pas allez c'est réglé c'est terminé je ne contracte pas allez salut allez je contracte je contracte préambule blablabli blablabla ok ok bon décret d'état d'urgence sociale donc ça c'est ok de toute façon ça je vais être d'accord de défendre le droit au logement donc ça c'est pour les clodos ça ne me concerne pas je rigole je rigole force à vous les clodos mais bon après je vous je suis désolé mais en vrai quand tu réfléchis deux secondes il n'y a aucun intérêt à vous défendre déjà il n'y a aucun intérêt il n'y a aucun intérêt en tant que streamer de défendre les SDF pourquoi je défendrais des gens qui ne me regardent pas ça c'est quoi hé moi je suis hé moi je suis libertarien dans ma tête moi c'est quel cool coût intérêt quel intérêt j'aurais de défendre des gens qui n'ont même pas internet qui n'ont même pas un PC vas-y allez ça dégage ok bah débrouille toi déjà trouve un toit trouve une maison et après je parlerai de ton cas trouve toi une connexion internet avec Free tu peux trouver des trucs faciles et après on en reparle non mais il ne faut aucun effort pour être défendu ces gens là et il veut qu'on les défende et à un moment donné stop je rigole bien sûr je rigole il fut un temps je parlais à Danny Erase qui était squatter ah apaiser apaiser quand même le terme il est non mais je vais quand même voter pour vous mais le terme apaiser c'est à dire que on est vénère là ou là oh 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 on va apaiser là on est d'accord qu'on parle des arabes là on est d'accord que c'est les plans pour les quartiers et le plan pour les quartiers c'est apaiser j'adore j'adore donc pour nous apaiser il faut relancer la création d'emplois aidés pour les associations notamment sportives et d'éducation populaire en gros il faut nous faire un peu courir en fait il faut construire des stades de foot pour qu'on dépense notre énergie après mettre des éducateurs non mais après plus sérieusement la question des éducateurs c'est important je veux dire le truc c'est aussi que dans les quartiers tu donnes plus de moyens aux acteurs de quartier pour intervenir dans les quartiers quoi pour avoir une action qui a un impact en fait vraiment dans les quartiers t'as plus les moyens de mener des actions t'as plus d'argent t'as déployé de première équipe de police de proximité alors je sais que ça va être extrêmement critiqué au sein de l'antiracisme la question de police de proximité et même au sein de l'extrême gauche parce que Aqab tout ça et tout et puis on déteste la police tout ça et tout mais moi je vais vous dire clairement pour moi que tout en étant anti-police et tout en pensant qu'à un moment donné il faudra se déparer de la police je ne pense pas que tu peux le faire ça tout de suite et surtout c'est pas ce que demandent les quartiers je suis désolé de vous l'annoncer je suis désolé de vous le dire mais les habitants de quartier ne sont pas forcément pour la disparition de la police même au contraire t'en as certains qui demandent cette police de proximité l'idée de la police de proximité qui est vue en réalité comme alors je ne dis pas que c'est vrai je ne dis pas que c'est la réalité mais pour les gens la police de proximité c'est vue comme une police plus gentille entre guillemets qui a d'autres tâches que la police nationale ou même la police municipale et qui a un côté plus en contact avec les habitants et voilà de créer du lien et tout mine de rien les gens ça va plaire aux quartiers je suis désolé de vous le dire demandez demandez aux mamans allez demander aux mamans des quartiers allez demander à celles qui ont des enfants qui sont inquiètes aux parents qui sont inquiètes pour leurs enfants et tout s'ils sont contre la police de proximité vous verrez que c'est faux ils sont pour la police de proximité donc il faut aussi entendre cette angoisse là et je pense que ça peut être un premier pas ça peut être un premier pas alors bien sûr il y a certains qui vont dire ah oui Sam le réformiste ah oui Sam ci oui Sam ça il n'y a pas de soucis si vous voulez je suis réformiste mais je pense que ça peut être un premier pas déjà pour changer la manière dont les policiers conçoivent le métier de policier dans ces zones et qu'on arrête tous ces contrôles tous ces trucs là des flics qui viennent comme des cow-boys et qu'on essaye d'instituer une nouvelle philosophie pour gérer ces quartiers et je pense que l'un des moyens de le faire c'est aussi que la police de proximité ce soit des gens qui habitent ces quartiers je pense que l'un des moyens de permettre que cette police de proximité soit efficace mais aussi la moins violente possible à l'encontre des habitants de quartier c'est que en priorité ce soit des habitants de quartier qui occupent ce poste et des habitants du dit quartier pas quelqu'un qui arrive de loin et tout qu'on forme les gens et en gros ça sera quoi ça sera des éducateurs pour assurer la sécurité entre guillemets mais même c'est pas que ça pour créer de la solidarité pour créer du lien pour voilà créer des actions donc je trouve que c'est pas totalement aberrant l'idée de police de proximité moi je vais pas m'y opposer frontalement et tant pis si ça déplaît aux radicaux qui aiment se la jouer à cab brûle la police tout ça moi je suis pas un bandeur de ça j'ai dans mes idéaux la fin de l'institution policière mais je suis pas non plus voilà je prends en compte aussi la réalité et la demande des gens dans les quartiers créer de la solidarité et du lien c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait confier à quelques d'autres que la police cependant et bah Thierry moi dans ma tête comment ça marche dans ma tête je me dis que ça peut permettre de créer petit à petit en fait créer un truc de transition créer cette forme de transition où on appellera la police de proximité en fait aura de police que le nom il faut se rendre compte aussi que c'est une demande de certaines personnes de dire ah mais en fait même la police nous a abandonné tout donc voilà moi c'est vraiment le truc de transition et faut prendre en compte aussi l'hégémonie qu'il y a actuellement retrouver la paix en Kanaki Nouvelle-Calédonie donc déjà ils appellent ça Kanaki il y a le mot Kanaki qui apparaît retrouver la paix bon déjà le titre ne me rassure pas mais après oui la priorité c'est la paix en Kanaki abandonner le processus de réforme constitutionnelle visant au dégel immédiat du corps électoral ça c'est bien c'est un geste fort d'apaisement qui permettra de retrouver le chemin du dialogue et de la recherche du consensus bon bah moi les gars je suis décolonial donc moi normalement la France ça dégage quoi il n'y a pas de discussion à avoir ça c'est un truc où je serais un peu en mode bon j'imagine que la France Insoumise parce que j'ai connu là les discours de Mélenchon étaient un peu plus radicaux que les autres j'imagine que c'est un consensus avec le parti socialiste par exemple à travers la mission de dialogue renoué avec la promesse du destin commun dans l'esprit des accords de Matignon et de Nouméa et d'impartialité de l'état en soutenant des recherches d'un projet d'accord global qui engage un véritable processus d'émancipation et de décolonisation et bah c'est bien de lire tout le texte parce que c'est ça le plus important voilà donc ça va le processus de démancipation et de décolonisation ça rassure mais tu sens en fait tu sens vraiment le truc avec plusieurs groupes donc en vrai pour être le plus honnête possible vu que dans l'accord il y a le parti socialiste il y a le PCF et il y a l'Europe écologie les verts je me dis ça va franchement ça va franchement faut pas être mauvaise langue ça va comme accord là pour les 3 semaines qui arrivent ça va pour l'urgence de la paix ah bon bah ça ça va nous concerner promouvoir une diplomatie française au service de la paix faire des propositions en vue d'une diplomatie de promotion des biens communs planétaires une diplomatie au service de la santé oui c'est bien défendre l'Ukraine et la paix sur le continent européen alors ça je pense que ça a été parmi les grosses grosses discussions avec le parti socialiste moi je rappelle ma position sur l'Ukraine c'est on va avoir 150 députés RN pro-russes minimum ceux qui s'inquiètent pour l'Ukraine là les campistes qui s'inquiètent pour l'Ukraine ça va calmez vous et oui c'est Macron qui décide de toute façon l'envoi de casques bleus de tension et de guerre sur le continent européen et oeuvrer au retour de la paix moi ce qui me chagrine un petit peu mais pour moi c'était impossible c'était impossible d'avoir ce discours là avec le parti socialiste ou avec Europe Écologie Les Verts c'était quand même un minimum de critique envers l'OTAN aussi envers tout le discours atlantiste mais je me rends bien compte que ça c'était impossible à avoir si t'avais un discours anti-atlantique un minimum de critique envers l'OTAN t'avais le PS et l'Europe Écologie Les Verts qui dégageait donc j'imagine que ça fait partie des concessions que devait avoir l'aile plus à gauche vis-à-vis de ça et je me dis bon à la rigueur pour l'accord et après les élections t'as un discours plus anti-OTAN agir pour le cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour une paix juste et durable rompre avec le soutien coupable du gouvernement français au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou pour imposer un cessez-le-feu immédiat alors ça je sais pas je pense que tout le monde est d'accord mais ce qui me dérange là-dedans c'est le soutien au gouvernement suprémaciste d'extrême droite de Netanyahou ce qui m'amuse là-dedans c'est qu'ils ajoutent 150 adjectifs pour dire à quel point le gouvernement actuel en Israël est détestable et ce serait pour ça qu'il ferait la guerre vous avez vu ils disent ah le gouvernement suprémaciste d'extrême droite en Israël non mais le gouvernement d'Israël est effectivement d'extrême droite mais le problème c'est que demandez aux Israéliens quel est le soutien à la guerre voilà allez voir si les Israéliens dans leur globalité ne soutiennent pas la guerre parce qu'en fait ce qu'ils essayent de nous faire croire là-dedans c'est qu'il y a la guerre contre la Palestine simplement parce qu'il y aura un gouvernement d'extrême droite en Israël déjà ce qui m'interroge c'est mais attendez pourquoi on réfléchit pas de pourquoi il y a un gouvernement d'extrême droite en Israël qu'est-ce qui a fait que petit à petit c'est l'extrême droite qui a gagné en Israël et la deuxième question c'est mais quelles sont les positions des autres et ils ne sont pas c'est pas d'un côté il y aurait la moitié de la population israélienne qui serait contre la guerre et l'autre pour la guerre ah non on est loin de ça on parlera de tout ça avec Ilan Papé le 23 juin nettoyage ethnique de la Palestine mais sachez que c'est même pas que le gouvernement d'Israël est devenu d'extrême droite il faut savoir que Israël Israël dans ses fondations même la création comment dire après les accords de l'ONU en 46 l'une des premières mesures d'Israël et qui a permis d'étendre son territoire a été un massacre ethnique l'une des fondations d'Israël telle qu'on le connait aujourd'hui a été le nettoyage ethnique de la Palestine et on parlera de tout ça avec Ilan Papé et c'est vraiment sourcer tous les gens on parlera de tout ça avec lui mais je pense que laïfi petit à petit ouvre les yeux sur ça mais je pense que petit à petit nous il faudra poser la question de mais Israël est un état colonial en lui même c'est pas seulement l'extrême droite le problème c'est que Israël est un état colonial et comme tout état colonial c'est pas parce que ce serait Israël et donc ce serait les pires non tout état colonial est forcément raciste alors le programme t'es content j'ai pas vu ce que tu disais bah là on en parle raz et mon avis pour l'instant c'est il y a des concessions je les comprends je les comprends mais de toute façon on va soutenir on va soutenir le programme on va soutenir le nouveau front populaire de toute façon on a pas le choix agir pour la libération des otages détenus depuis le massacre terroriste du Hamas dont nous rejetons le projet théocratique ok ça m'amuse qu'il rajoute ça oui oui j'imagine bien que j'imagine bien qu'au nouveau front populaire vous n'êtes pas pour le projet théocratique du Hamas mais j'imagine que c'est aussi pour répondre aux quitteries aux triquites aux triquites aux triquites aux critiques de la FI pour Hamas puis je suis dit qu'apparemment c'était pas facile d'en obtir autant ouais bah j'imagine raz j'imagine bien et pour la libération des prisonniers politiques palestiniens et ça bravo là j'imagine je suis quasiment certain que c'est la France insoumise et peut-être le PCF mais la France insoumise et le PCF qui a poussé pour rajouter ça parce que moi je vous dis que si c'était seulement la libération des otages détenus par le Hamas j'aurais dit mais attendez est-ce que vous êtes au courant du nombre de prisonniers administratifs que détient Israël et quand en fait on parle de prisonniers administratifs les gens le mot il est joli prisonniers administratifs on dirait qu'ils ont juste pas rempli leur papier vous savez on dirait qu'ils ont pas rempli leur déclaration d'impôt qu'ils ont fait des erreurs administratives et que c'est pour ça qu'ils sont en prison non non le terme prisonniers administratifs ça désigne des personnes qui sont emprisonnées de manière arbitraire d'accord sans procès sans rien donc en gros si c'était la Palestine si c'était le Hamas qui avait parlé de prisonniers administratifs ça veut dire que on parle d'otages en fait ce sont des ce sont quasi des otages donc voilà hors du cadre juridique dont des enfants dont des mineurs donc je trouve ça excellent qu'il y ait aussi un mot pour les prisonniers politiques palestiniens et moi ce qui m'énerve aussi c'est que là ils ont parlé de de cesser le feu de cesser le feu en premier imposer un cesser le feu et la libération des otages parce qu'il y en a certains qui mettent d'abord la libération des otages et après un cesser le feu notamment dans place publique c'était un peu ça dire on est pour la libération des otages et cesser le feu et qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça ils veulent dire que la condition au cesser le feu c'est la libération des otages quand tu mets la libération des otages avant le cesser le feu le cesser le feu c'est ce que tu veux dire et donc tu veux dire que bah écoutez tant qu'il n'y a pas la libération des otages bah Israël peut continuer à tuer et je suis d'accord c'est très triste d'avoir des otages il n'y a pas de soucis mais il faut être quand même une merde humaine pour dire que tant qu'il n'y a pas les 100 otages qui sont libérés Israël peut continuer à tuer des milliers et des milliers et des milliers de personnes des dizaines de milliers de personnes il faut quand même je veux dire en fait ce que vous êtes en train de dire c'est que la vie des palestiniens ne vaut pas n'a pas la même valeur que la vie des palestiniens et d'ailleurs là il y a eu un massacre le week-end dernier où il y a eu 200 palestiniens tués pour libérer 4 otages je veux dire c'est très bien qu'ils ont été libérés les otages mais est-ce que il y a une question que je vous pose ça valait le coup 200 morts et 700 blessés pour libérer 4 otages dites-moi dans les yeux que ça valait le coup dites-moi dans les yeux qu'il fallait le faire dites-moi la vie de ces 200 civils avait moins de valeur que la vie de 4 otages moi je veux que vous assumiez le truc là vous n'arrêtez pas de parler de la France insoumise de nous à quel point on serait des monstres et tout assumez dites-le clairement ah oui ça valait le coup c'est grave comme position en fait il y a un moment donné on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire l'avis des palestiniens c'est des chiffres c'est bon bah 200 ouais mais on a libéré 4 otages ouais mais il y a eu 200 morts et je crois 600-700 blessés et quand on vous dit des blessés c'est pas quelqu'un qui a eu des égratignures c'est des blessures lourdes souvent c'est des blessures très lourdes c'est des gens qui vont être handicapés à vie soutenir la cour pénale internationale dans ses poursuites contre les dirigeants du Hamas et le gouvernement de Netanyahou donc soutenir le il soutienne c'est quand même une bonne chose non non c'est une bonne chose on va arrêter d'être chiant reconnaître immédiatement l'état de la Palestine aux côtés d'Israël sur la base des résolutions de l'ONU alors vous vous savez que pour nous on pense que la seule solution viable c'est un seul état un état ça peut être binational ça peut être ce que vous voulez mais un seul état et deux états ça sera jamais viable à long terme par contre on comprend aussi d'une on comprend la position là de dire bon bah deux états parce que c'est la position communément admise mais on comprend aussi que la reconnaissance de la Palestine à côté de l'état d'Israël ça peut être un point de départ à un état à un seul état binational d'accord nous on est pas des puristes en mode un état ou rien terminé bah bah non déjà la reconnaissance de la Palestine même si on pense que deux états ça sera pas viable parce qu'à un moment donné on parle de quoi comme état palestinien qu'est-ce que ça implique en termes de territoire voilà il veut dire ça pose des questions vertigineuses et qui si on les règle pas ne va amener qu'au pire mais c'est déjà une bonne étape c'est déjà un bon départ qu'on reconnaisse l'état palestinien et en réalité et on n'arrête pas de le répéter à ceux qui disent ouais mais un état vous y croyez vraiment un état hé 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 dans la réalité il y a un état pour l'instant il n'y a qu'un état avec un régime d'apartheid si on analyse sérieusement ce qui se passe dans la région il n'y a qu'un seul état qui applique un régime d'apartheid le Gaza est sous blocus c'est à dire que c'est Israël qui depuis 15 ans contrôle les entrées et les sorties contrôle tout la Cisjordanie c'est des petits morceaux et même les plus indépendants ne le sont pas vraiment c'est sous contrôle israélien donc en réalité il n'y a qu'un état il n'y a qu'un état c'est déjà un état et je répète aussi à ceux qui disent ouais mais un état vous êtes pour un état donc vous êtes pour la disparition d'Israël ok ouais oui mais dans les faits ouais ouais si vous voulez si vous voulez nous on n'est pas pour la disparition des Israéliens on est pour que les Israéliens qui acceptent de vivre dans un état égalitaire où ils ont l'égalité des droits avec les Palestiniens ils sont concitoyens ils n'ont pas à partir ils sont concitoyens ceux qui ne l'acceptent pas sont des colons et ils partent mais ceux qui sont pour l'égalité peuvent rester et dans les réalités des faits moi ça m'amuse beaucoup le discours ouais vous êtes pour la disparition d'Israël ouais ou si vous voulez ouais mais n'importe quoi ouais mais dans la réalité quel est l'état qui disparaît quel état fait disparaître l'autre c'est Israël qui en ce moment même fait disparaître la Palestine c'est tout pas besoin d'ergoter des heures et des heures j'ai allumé la lumière parce que l'électricité parce qu'on est au mois de juin et il fait 20 degrés à Paris ça m'énerve décréter un embargo sur les livraisons d'armes à Israël excellent infliger des sanctions contre le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou contre Israël tout simplement tant que celui ne se respecte pas le droit international à Gaza et à Cisjordanie mais j'espère que vous êtes au courant que si votre logique c'est d'infliger des sanctions contre le gouvernement israélien qui ne respecte pas le droit international à Gaza et en Cisjordanie vous allez le faire pas seulement au gouvernement d'extrême droite voilà je préfère vous prévenir au risque que vous soyez déçus que même un gouvernement de gauche israélien ne respecte pas le droit international voilà soyez-en conscients quand même voilà c'est pas que le gouvernement d'extrême droite israélien demander la suspension de l'accord d'association Union Européenne Israël conditionné au respect des droits humains moi je suis d'accord permettre l'organisation d'élections libres sous contrôle international pour permettre aux Palestiniens de décider de leur destin moi je suis d'accord moi je suis d'accord de permettre aux Palestiniens de voter premièrement si à Gaza on vote pas c'est parce qu'il y a un blocus en fait et il me semble que pour qu'une élection soit légitime et soit légale faut pas que ça soit en état de guerre faut qu'ils aient une liberté de mouvement de pensée et tout sauf que je veux dire le blocus ne favorise pas ça vous voyez ça favorise pas la tenue d'une élection et d'ailleurs en Cisjordanie je rappelle que ceux qui aiment beaucoup Mahmoud Abbas hein ils n'aiment pas trop les élections Mahmoud Abbas hein et ça vous dérange pas trop parce que Mahmoud Abbas il est bien plus gentil oh il est prêt à collaborer avec l'état sioniste hein mais ça dérange personne qu'ils fassent pas d'élection et le deuxième point moi je suis d'accord d'élection libre mais qu'est-ce qui se passe si c'est une organisation qui plaît pas qui gagne qu'est-ce qui arrive qu'est-ce qui arrive si les palestiniens désident de voter pour une organisation qui ne vous plaît pas parce que je rappelle que c'est ce qui est arrivé en 2006 en 2006 c'est le Hamas qui a gagné les élections qui étaient légales et sur lesquelles personne n'a constaté d'irrégularité donc c'est bien gentil de parler de la libre d'élection libre que quand il y a des élections libres vous ne respectez pas le résultat et après vous pouvez être triste que ce soit le Hamas qui gagne pas de soucis mais il faut expliquer aussi pourquoi le Hamas a gagné le Hamas a gagné parce que rien n'a été fait pour la Palestine parce que vous avez laissé la situation empirer et vous avez laissé Israël violer le droit international vous avez laissé Israël ne pas respecter les accords avec la Palestine quand bien même ceux qui avaient signé ces accords les palestiniens qui avaient signé ces accords avaient fait des concessions de ouf pourquoi le Hamas a gagné parce que les autres organisations étaient vues comme des traîtres parce qu'ils avaient accepté des concessions de malades et des concessions que Israël n'a même pas respectées voilà et vous avez eu aucun discours sur ça ce qui aurait été si vraiment vous aviez envie de lutter contre le Hamas vous auriez dû forcer Israël à respecter ces accords ce qui aurait donné une plus grande légitimité aux autres organisations palestiniennes mais vous ne l'avez pas fait et Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences sans s'intéresser aux causes voilà la situation si vous l'avez parfaite dans votre tête Psartek pour vous moi je ne l'ai pas parfaite non mais d'accord mais on ne va pas dire que c'est bien le Hamas quand même quand est-ce que je t'ai dit de dire que c'est bien le Hamas vas-y dis-moi et même pire dis-moi quand est-ce que moi je t'ai dit que le Hamas c'est bien vas-y dis-moi quand est-ce que j'ai dit ça alors après 100 premiers jours l'été des bifurcations alors est-ce qu'on pourra quand même profiter de l'été est-ce qu'on pourra avoir des vacances faire une grande loi pour le pouvoir d'achat ça je serai d'accord faire une grande loi santé ok je pense que je serai d'accord faire une grande loi éducation réduire les effectifs par classe pour faire mieux que la moyenne européenne de 19 élèves hé la moyenne européenne c'est 19 élèves il y a des pays où il y a moins de 19 élèves par classe waouh et ça ça c'est important ça ça vous voulez réhabiliter l'école vous voulez que ce soit moins le bordel à l'école vous voulez que les élèves travaillent à l'école ça c'est la première chose à faire réduire les effectifs dans les classes moduler les dotations des établissements scolaires y compris privés en fonction de leur respect d'objectifs de mixité sociale merci merci ça c'est une mesure importante et déjà moi le privé ça dégage on va pas financer le privé là c'est quoi cette folie ça dégage le privé on arrête de financer le privé pour moi instaurer le repas à 1 euro dans les crous c'est super les repas à 1 euro bref là je suis totalement d'accord c'est super bien investir dans l'éducation nationale à l'auteur des besoins en engageant la revalorisation des grids de salaire en réinvestissant dans les locaux scolaires en renforçant des effectifs de la médecine scolaire ça c'est des trucs que j'ai déjà dit c'est déjà des trucs que moi je suis pas un mode anti-prof comme Danny Raz je suis pas en mode les profs sont des nazis je comprends la difficulté qu'ont les profs et l'une des manières de lutter contre cette difficulté c'est déjà de revaloriser le salaire des profs déjà d'une et tous les trucs de médecine scolaire et tout ça j'arrêtais pas de le dire sur le harcèlement scolaire j'arrêtais pas de dire que l'un des problèmes sur le harcèlement scolaire c'est qu'il n'y a pas d'équipe pour aider les enfants qui sont victimes de harcèlement il n'y a pas d'assistante ouais sociale de psy et tout le psy il est là une fois par semaine même les surveillants on leur donne peu de capacité d'agir donc il n'y a rien qui est fait il n'y a personne qui peut agir contre le harcèlement scolaire concrètement parce que les gens sont débordés les profs tout ça donc personne ne veut s'intéresser à ce problème il faut revoir mais bien sûr les gens bien sûr qu'il faut revoir mais les gens vous parlez là on parle du programme dans les 100 premiers jours les gens on parle du programme dans les 100 premiers jours bien sûr sinon il faut tout repenser l'école mais ce que j'ai toujours dit sur l'école c'est que tu ne peux pas repenser l'école si tu ne repenses pas la société en général ceux qui pensent qu'ils peuvent révolutionner l'école sans révolutionner la société ça ne sert à rien l'école a une fonction dans la société si actuellement l'école sert à créer des travailleurs et à reproduire les inégalités c'est parce que la société est capitaliste et elle a besoin de travailleurs donc il ne peut pas avoir d'école révolutionnaire sans société révolutionnaire c'est tout tu peux juste améliorer un petit peu les conditions à l'école mais tu ne peux pas avoir d'école révolutionnaire de ouf la vie scolaire en reconnaissant leur rôle pédagogique oui moi je suis d'accord et ça serait intéressant de donner plus de poids aux assistants d'éducation au pion de leur donner plus de poids mais déjà l'une des manières de leur donner plus de poids c'est que ce soit un vrai travail c'est qu'ils aient des vrais contrats c'est que ce soit des gens qui se disent ah peut-être que ça peut être une carrière d'être assistant d'éducation donc déjà c'est des vrais CDI c'est mieux payé c'est pas payé que le SMIC ouais et de dire qu'il peut avoir des carrières là-dedans en fait quand t'es pion tu viens là parce que t'as des études à payer tu sais que t'as un an de contrat t'es pas sûr d'être renouvelé par le collège si t'es trop contestataire le collège va pas te renouveler t'as pas vraiment de motivation pour t'investir vraiment en tant que en tant que pion donc c'est normal que les pions sont pas investis rien ne les pousse à s'investir là-dedans t'es pion oui j'ai été j'ai été surveillant pendant 5 ans moi alors mettre en place une garantie d'autonomie qui complète les revenus des ménages situés sous le seuil de pauvreté ah c'est génial ça accessible des 18 ans pour les personnes indépendantes fiscalement et des 16 ans pour les élèves de l'enseignement professionnel génial top c'est top c'est top pour l'instant c'est top bon l'écologie on sera d'accord lutter contre toutes les formes de racisme et contre l'antisémitisme et l'islamophobie alors déjà le point important c'est qu'ils ont mis l'islamophobie donc c'est excellent déjà ils ont imposé le terme islamophobie ils ont pas dit racisme anti-musulman et toutes ces merdes là islamophobie ils ont dit les termes donc c'est très bien alors au moment où l'extrême droite menace nous rappelons la parole et les actes racistes antisémites et islamophobes se propagent dans toute la société et connaissent une explosion inquiétante sans précédent aucune tolérance n'est mise face à ces menaces et à ces comportements d'où qu'ils viennent d'ailleurs je sais pas si vous avez vu petite parenthèse j'ai QRT Bruce Benhamran Benhamran c'est ça enfin y penser y penser il a dit que dans sa circo il y aura le rassemblement national contre le front populaire et sans la clarification de l'AFI sur l'antisémitisme il ira pas voter en mode je m'en fous et donc je lui ai posé la question je lui ai dit et ça c'est la question que je pose à tous ceux qui me disent qui vont pas voter pour la France insoumise parce qu'elle sera antisémite et donc moi la question que j'arrête pas de poser sur l'antisémitisme de la France insoumise et que j'ai jamais de réponse la question je la pose je la pose je la pose c'est quoi concrètement vous dites que la France insoumise est antisémite ok la France insoumise est au pouvoir qu'est-ce qu'elle fait d'antisémite dites moi ce qu'elle ferait d'antisémite moi le rassemblement national il est islamophobe je peux vous dire ce qu'il ferait d'islamophobe une fois au pouvoir maintenant la France insoumise qu'est-ce qu'il ferait qu'est-ce qu'elle ferait d'antisémite Qu'est-ce qu'elle ferait ? Dites-moi Donnez-moi un exemple concret En quoi elle va pourrir la vie des juifs Et d'ailleurs sur l'antisémitisme Le RN on sait qu'il va faire des trucs antisémites Donc on continue la lecture de ça Et je vais aller prier Sur le racisme, on était sur le racisme non ? Ah putain il y a encore tout ça, non mais moi je termine sur le racisme Et après ça dégage En voir certains quitter ou vouloir quitter notre pays est un échec collectif Moi il y a un truc Qui m'énerve sur par exemple Israël Il y a un peu un antisémitisme dans l'idée De dire qu'il faut se battre pour Israël Pour que les juifs aient un pays Et leur pays est un pays où ils sont en sécurité Premièrement comme on n'arrête pas de le répéter Bah c'est pas la sécurité Pour les juifs c'est pas du tout la sécurité Israël Vous pouvez pas être en sécurité dans une région où vous massacrez une population Et on le voit depuis Ca fait 70 ans qu'Israël existe et ils ont pas vécu une année en sécurité Parce que tu peux pas vivre en sécurité Sur une injustice quoi Et le deuxième point je trouve ce discours totalement antisémite Si t'es contre l'antisémitisme Déjà Y'a pas un pays pour les juifs Le pays du juif français c'est la France Le pays du juif anglais c'est l'Angleterre Le pays du juif italien c'est l'Italie C'est quoi ce discours raciste de dire faut qu'ils aient un pays Les juifs ils ont déjà leur pays C'est là où ils habitent Et donc tu veux vraiment Oeuvrer pour la sécurité des juifs Nous ce qu'on veut c'est que les juifs se sentent en sécurité En France Et qu'ils se sentent pleinement français Que les juifs français se sentent pleinement français C'est ça l'enjeu Et c'est pareil pour les musulmans Y'a pas les musulmans doivent rentrer chez eux Non Ils sont français Et le but c'est que ça soit aussi leur pays C'est tout Ce truc de Ils ont leur pays là C'est n'importe quoi C'est une folie D'instaurer un commissariat à l'égalité Doté d'un observatoire des discriminations Et de pôles spécialisés au sein des services publics Et des cours d'appel Ce serait intéressant un observatoire indépendant et tout On rappelle le gros taf qu'avait fait l'observatoire de la laïcité Et qui a été arrêté par le gouvernement Macron Et on sait très bien pourquoi il a été arrêté par le gouvernement Macron Parce qu'il avait un regard critique sur la manière dont le gouvernement appliquait la laïcité Adopter et mettre en oeuvre un plan de lutte contre les discriminations Notamment à l'embauche et à la santé Et au logement Et le renforcement des sanctions Bah c'est très bien Pour l'instant c'est très bien L'antisémitisme a une histoire tragique dans notre pays qui ne doit pas se répéter Tous ceux qui propagent la haine des juifs doivent être combattus Nous proposerons un plan interministériel pour analyser Pour analyser et prévenir et lutter contre l'antisémitisme en France Notamment à l'école Et contre ses effets sur la vie des populations qui le subissent Bah totalement, totalement d'accord Une autre haine cible particulièrement les musulmans Ou les personnes assimilées à cette religion Et ça, pour ça, les personnes qui ne comprennent pas Sachez que par exemple L'exemple que je prends toujours c'est Il y a des gens qui disent L'islamophobie c'est pas un racisme Parce que c'est pas lié à une race Donc ça voudrait dire que les noirs sont une race Voilà, la négrophobie existe Parce qu'apparemment les noirs seraient une race Mais surtout qu'on ne se rend pas compte Qu'en fait il y a une racialisation des musulmans Et des personnes sont considérées comme musulmanes Juste parce que c'est des noirs et des arabes Et l'exemple que je prends à chaque fois C'est Zainab El Razoui Finkelkraut, on lui a demandé s'il avait une amie musulmane Il a répondu Zainab El Razoui Zainab El Razoui qui est une athée revendiquée Et que son combat ça a été l'athéisme Et la liberté d'expression pour critiquer la religion Donc c'est quand même incroyable Qu'on demande à Finkelkraut qui est son amie musulmane Il est dit Zainab El Razoui Donc on voit qu'il y a une racialisation des musulmans Il y a même des juifs séfarades qui se prennent l'islamophobie Bah oui, bah oui Elle découle notamment de l'omniprésence des discours islamophobes Dans certains médias de presse écrite ou audiovisuelle Nous proposerons un plan interministériel Pour analyser, prévenir et lutter contre l'islamophobie en France Et contre ses effets sur ceux qui la subissent Excellent, excellent Nous assurerons la sécurité des lieux culturels et cultuels Juifs, musulmans, chrétiens de notre pays En renforçant si nécessaire toutes les mesures de protection policière Dont elle bénéficie Et bah c'est très bien Bref, et bah c'est très bien Merci Anya pour les 5 abonnements offerts Merci Tantoum pour les 10 abonnements offerts Et merci Janaya pour les 10 abonnements offerts Merci la famille, ça fait trop plaisir Ça finance le terreau Merci, merci beaucoup, ça fait trop plaisir Merci Ça finance le terreau de la paix Si on gagne, on est d'accord qu'on fait la fête Qu'on fait la fête de ouf Qu'on fait la fête sur du Rachid Système Moi je veux voir Je veux voir tous les... Je veux Mélenchon Je veux Mélenchon qui danse sur 1, 2, 3 soleil Tu vois, je veux un truc qui vraiment choque Choque le Rassemblement National Je veux un truc qui les mette Qui les mette en sueur Tu vois, je veux un truc vraiment qui... Ah là, qui les mette pas bien quoi Et je veux le truc vraiment cliché Eh, vous vous rendez compte que dimanche soir On était en déprime On était en mode C'est le fascisme et tout Et là, on va peut-être gagner En fait, je rappelle que la question qu'on pose aux Français C'est le fascisme ou les Arabes Et les Français, ils sont en mode Eh, le fascisme ou les Arabes On s'amuse quand même un peu plus avec les Arabes quand même Coucou, merci Je suis en train d'hurler Je pense que je vais réveiller mes voix Vous avez vu que ce qui inquiète le plus C'est l'alliance de toutes les gauches là Mais c'est bon signe Mais paniquez Paniquez Je trouve que la dissolution au final Ça a été le meilleur Tu sais, ça a mis une claque à tout le monde Ça, tout le monde s'est dit Merde Merde, en fait, il faut qu'on arrête là Il faut qu'on arrête les conneries et tout Et tu sais, t'avais Au final, t'as quand même presque Là, vous avez vu les derniers sondages On est presque à 30% L'alliance de la gauche, on est presque à 30% Et moi, je suis persuadé Tu fais une campagne de malade Tu peux passer premier Là, ça donne de la force quoi Là, t'es en mode Ouais Effectivement, il y a des concessions et tout Mais c'est comme ça la vie C'est comme ça la lutte Faut continuer Ça donne de la force Moi, je suis de plus en plus optimiste Et surtout Moi, j'ai une philosophie C'est Si on perd, au moins, on sera bien amusé Putain Au moins, on se sera bien battu Et on se sera bien amusé Quand même, mine de rien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501